Musique Ah oui mes amis, dimanche, dimanche 27 septembre. Après avoir attendu beaucoup de temps, vous allez enfin pouvoir aller à la chasse et chasser tous les gibiers. Nos amis du gibier d'eau ont commencé au mois d'août, d'autres à l'intérieur trois semaines plus tard. Dimanche dernier, on s'est amusé aux pigeons et aux lapins, mais dimanche prochain, lièves, perdris, faisans seront au tableau de chasse de façon générale pour tout le département. On va passer après bien sûr à la chasse du grand gibier, notamment les cerfs, les chevreuils et bien sûr le sanglier. Le sanglier qui est un animal de chasse formidable, mais il ne faudrait pas non plus que le sanglier aujourd'hui nous pose des problèmes, notamment dans nos fédérations, avec le coût que cela représente au terme d'indemnisation. Alors moi ce que je souhaite mes chers amis, c'est que dès que vous allez attaquer les sangliers, il faut diminuer absolument les populations de sangliers. J'ai entendu les critiques cette année, notamment pour les problèmes de cotisation à l'hectare. J'espère que l'année prochaine nous pourrons réduire ces cotisations, mais la solution c'est vous qui l'avez, et c'est vous qui l'avez lorsque vous appuyez sur la queue de détente. Aujourd'hui circule sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle une fake news, c'est-à-dire une information qui n'a ni queue ni tête, où on parle de 289 sangliers empoisonnés dans le département de la Seine-Maritime. Je crois qu'il ne faut pas croire ce genre d'histoire. La seule vérité, c'est qu'aujourd'hui nous avons découvert 15 animaux morts en forêt d'eux. La cause de la mort est inconnue à ce jour. Nous attendons les résultats des analyses toxicologiques, et en fonction des résultats de ces analyses, la Fédération prendra ses responsabilités. Vous comprenez bien que dans ce moment de plaisir, l'ouverture dimanche prochain, il faut avoir aussi une pensée pour ceux de nos amis chasseurs du Sud qui ont perdu une chasse traditionnelle, la chasse à la glu. Même si nous, nous ne sommes pas concernés dans le nord de la France, il faut quand même qu'on reste solidaires sur toutes les formes de chasse. On a perdu sur la glu, on vient d'avoir une demi-victoire pour d'autres chasses traditionnelles devant le Conseil d'État cette semaine, mais rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Et si on veut maintenir nos activités, la glu, le sanglier, les tendelles, les pentes, tout ce qui fait la richesse de la chasse française, il faut rester uni, 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 uni. Les batailles que nous devons mener maintenant, il faut qu'on fasse abstraction des problèmes particuliers que nous avons. Chasseurs, agriculteurs, agriculteurs, pêcheurs, peu importe. Il faut que le monde rural s'unisse sur ce sujet commun de la défense de nos intérêts en milieu rural. Nous réglerons les problèmes de dégâts de sangliers avec les agriculteurs. On trouvera des solutions. Mais pour faire la bagarre et la gagner, il faut qu'on reste tous, tous ensemble. Jusqu'où on peut aller dans l'interprétation de ce RIP ou de cette loi ? J'en discutais avec le député Alain Pérea, qui quand même, l'Assemblée nationale est au groupe chasse. Il me disait que c'était très, très dangereux. Si demain, on ne peut plus chasser avec un chien courant, parce que d'abord, il poursuit un animal. Ensuite, parce qu'il risque, lui, d'être blessé par le sanglier. Et au nom du bien-être animal, on ne veut pas que les chiens soient blessés. On va tout nous interdire. Et puis je pense aux chasseurs de gibier d'eau. Qui aujourd'hui ont une chasse quand même traditionnelle, la chasse de nuit, avec des aplans. Des aplans qui ont des attaches aux pattes. Demain, on va nous interdire cela. Donc, mes amis, soyez vigilants. Interpellez vos parlementaires. Il ne faut pas que ces textes, que ce soit le RIP ou la proposition de loi, passent. Ce sera une catastrophe pour nous. Vous avez bien compris, mes chers amis, qu'aujourd'hui, tout nous tombe sur la tête. Alors, on a cette proposition de loi, le RIP, je vous en ai parlé. Et à ça, on ajoute maintenant le problème sanitaire avec le fameux Covid. Alors, ne vous inquiétez pas. L'activité chasse, qui est une activité de plein air, où il n'y a pas de concentration de personnes pendant l'activité de chasse, il n'y a pas de problème. Vous chasserez. Maintenant, il faut régler de façon intelligente l'avant-chasse et l'après-chasse. L'avant-chasse, c'est-à-dire vos regroupements pour faire les ronds, les transports en véhicule. Mais là, vous faites comme ce qui est préconisé au niveau national, ni plus ni moins. Pour les repas, essayez au niveau de vos locaux de vous y adapter le mieux possible. Même si vous n'avez pas assez de place, rien ne vous empêche de mettre une tente ou un barnum à côté. Et là, il y aura assez de place pour tout le monde. Donc, rassurez-vous, mes amis, on chassera, on cassera la croûte et on jouera aux cartes. Vous avez tous compris que pour que la fête soit belle, il faut qu'elle soit, j'allais dire, exercée en toute sécurité. La sécurité à la chasse, c'est aussi l'angle d'attaque qu'on va nous opposer très rapidement. Il y a des accidents, il y a des incidents. C'est à nous d'être très, très, très prudents. Même ridicule de prudence, si vous le souhaitez. Je rappelle d'ailleurs que nous mettrons en place, dès l'année prochaine, cette fameuse formation obligatoire de tous les chasseurs qui va intervenir tous les dix ans. Ce ne sera pas une contrainte. On fera ça de façon festive, on vous expliquera. Mais c'est une remise à niveau nécessaire parce que la société, en général, nous regarde. Il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit courtois. Nous ne sommes pas les seuls usagers à se promener dans la nature. Et donc, je vais terminer simplement, vous en souhaitant une très belle pour dimanche. Amusez-vous bien, en toute sécurité avec vos amis. Amusez-vous bien, en toute sécurité avec vos amis.